Assassinat politique de Ali Messili Le 7 avril 1987, à Paris, Ali Messili, avocat au barreau de Paris, figure marquante de l'opposition démocratique au régime d'Alger, bras droit de Hossinaït Ahmed, est assassiné. Deux mois plus tard, la police française arrête le tueur présumé, un petit truant algérien aux ordres de la sécurité militaire, les services secrets de l'armée algérienne. Mais au lieu d'être remis à la justice, il est réexpédié à Alger. Retour d'exil et reconnaissance du parti FFS Après 23 ans d'exil, Haït Ahmed rentre en Algérie en décembre 1989. Après moult péripéties, le FFS est finalement reconnu. A l'occasion de l'annulation du premier tour des élections législatives de 1991, Haït Ahmed met en garde contre le danger de voir les armes prendre le pas sur les urnes. Son parti organise, le 2 janvier 1992, la plus grande manifestation que la capitale ait connue depuis l'indépendance, avec pour credo, ni état policier, ni république intégriste. En juin 1992, une semaine avant l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Haït Ahmed propose une conférence nationale destinée à promouvoir une sortie de crise sur le modèle sud-africain. Après l'assassinat de Boudiaf, le climat de terreur et le verrouillage total de la vie publique s'aggravant, Haït Ahmed préfère s'exiler pour continuer à mener son combat. En 1995, Haït Ahmed signa Rome, avec les représentants de 6 autres formations et des personnalités politiques, la plateforme de Santé Gidio pour la sortie de crise et pour le retour à la paix. Les signataires du contrat national, dits de Rome s'entendent sur un contrat politique constitué d'un ensemble d'engagements dont les plus importants sont l'alternance au pouvoir, la liberté de culte, la primauté de la loi légitime sur toute autre loi issue d'assemblées non élues légitimement, l'égalité des citoyens sans distinction d'aucune sorte, l'accession au pouvoir par des moyens pacifiques, le rejet de la violence pour se maintenir au pouvoir ou pour y parvenir. Candidature avortée pour la présidence de l'Algérie, 1999 Le 2 février 1999, il est de nouveau en Algérie. Sa candidature à l'élection présidentielle est annoncée trois jours plus tard. Après une campagne électorale menée à travers tout le pays, il se retire, le 14 avril, veille du scrutin, en compagnie de tous les autres candidats, pour dénoncer la fraude qui a déjà commencé et qui intronisera un président mal élu. Abdelaziz Bouteflika sera élu avec une forte majorité. Victime d'un infarctus, Haït Ahmed est transféré en Suisse à l'hôpital de Lausanne pour y être opéré. Après sa convalescence, il a repris toutes ses activités au sein du FFS. Haït Ahmed poursuit son combat politique pour contribuer à sortir l'Algérie de l'Omerta International, dont est victime le peuple algérien. Il continue en effet à assumer ses responsabilités sur deux fronts. A travers ses contacts et ses voyages à l'étranger, il poursuit son travail diplomatique pour aider à sortir l'Algérie de l'Omerta International. Sur le plan intérieur, il continue son combat pour une solution politique. Il participe étroitement à la direction du FFS dans le cadre de ses prérogatives. Il veille sur les traditions du débat démocratique pour que la base militante joue son rôle moteur aussi bien à l'intérieur qu'en direction de la société. Mort et reconnaissance posthume. Le 23 décembre 2015, Haït Ahmed meurt à Lausanne, en Suisse, à l'âge de 89 ans 6. Il est enterré le 1er janvier dans son village natal, conformément à ses dernières volontés, ses funérailles rassemblant près d'un million de personnes. Il était le dernier membre encore en vie des neufs, fils de la Toussaint, les chefs ayant déclenché la guerre d'Algérie et 7. Le 22 février 2023, le stade de la JS Kabylie porte le nom de Haït Ahmed. Sous-titrage Société Radio-Canada